Conférence de presse conjointe de Lucien Cocou et de Karimou Salimane, l'après-midi de ce lundi. Le but de l'exercice est de faire le point des préparatifs de la rentrée académique 2017-2018. Tout est prêt pour une bonne rentrée. Au ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, l'université de vacances s'est tenue. On est à débattu du suivi de la carrière de l'enseignant. Les dispositions sont prises en ce qui concerne la création de nouvelles écoles, autant dans le public que dans le privé. Les comptables ont été formés. Les dossiers des agents contractuels de l'État de 2016 sont traités. Le gouvernement a pris celui de l'APE à la date du 20 septembre ou plus, le salaire de septembre et les arriérés de février à août 2017. Pour les reclassements et les promotions, le traitement des dossiers avance rapidement. 150 millions de francs CFA sont mis à disposition des meilleurs établissements de l'année écoulée. Une subvention et une prime à l'excellence. 770 millions sont déjà positionnés au titre des subventions de l'État aux écoles. Des infrastructures sont en cours de réalisation. Que ce soit PIP ou partenaires techniques financiers, le montant global c'est 13 milliards au niveau de l'enseignement secondaire. La rentrée le 18 septembre ne posera aucun problème. Affirmation appuyée du ministre en charge de l'enseignement maternel et primaire qui ajoute que les mutations sont achevées. La nomination des directeurs et autres agents administratifs est en cours d'achèvement. Les différentes primes des enseignants pour cette année sont déjà disponibles. La subvention ne serait-ce que le quart sont déjà rendus disponibles. Au niveau des enseignants maternels et primaires, ça se chiffre à 1,597,500,000 francs pour le premier quart. Toutes les dispositions sont prises pour que les cantines scolaires s'ouvrent au même moment que les classes. Dans le cadre de l'initiative d'introduction de l'anglais aux primaires, les programmes sont établis, les enseignants sont formés. Pour Lucien Koukou et Karimou Salimane, le gouvernement a joué sa partition. Le lundi prochain déjà, tous les enseignants seront à leur col pour commencer les activités de pré-rentrée pour que le 18 septembre 2017, à 8 heures, les cours démarrent effectivement dans toutes les classes. Il salue enfin l'ouverture d'esprit des partenaires sociaux et affirme leur détermination à continuer à travailler pour une rentrée à PC.